... Moi c'est Joseph Yelenbega, d'origine gabonaise. En moi j'ai deux casquettes. J'ai la casquette d'étudiant et j'ai la casquette de sportif. Je suis en fin de cycle master, finance économique appliquée, à Rabat Business School. Je suis aussi sportif, athlète gabonais, exerçant le sport sur le territoire chérifien. A quel moment les prémices du sport ont débuté en moi ? Déjà je vais dire que c'est héréditaire parce que mon père lui-même a eu à faire le sport, à l'occurrence du karaté. Ma première compétition s'est passée en 2017 au niveau du Gabon. C'était dans le Ruchou Sanda, c'est la boxe chinoise. Ce n'était pas facile, mais j'avais le drague, j'avais peur. Mais comme on dit dans la vie, lorsque tu surpasses tes peurs, rien ne peut t'arrêter. Je les ai remportés et j'ai été champion du Gabon. Et au niveau du Maroc, lors du gala intitulé « La nuit des guerriers ». Alors je devais combattre un ancien champion en poids lourd. Il y avait une ceinture en jeu, il y avait le monde, il y avait des caméras braquées sur toi. C'est chose que je n'avais jamais vécue. J'ai gagné le gala. Que le Ruchou, c'est un art martial, ça permet de canaliser ton énergie, ça permet de te connaître, ça permet de réfléchir et tout. Ça te permet aussi d'être discipliné. Et c'est l'une des choses que j'ai appris dans ce sport, c'est la discipline. La priorité, l'une des choses pour lesquelles je suis venu au Maroc, ce sont les études. J'ai un emploi du temps bien tracé, bien spécifique et que je respecte à la lettre. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas facile. Le matin, de 6h à 15h, 16h, je suis au cours. Je ne pense à rien, je fais mes études. Mais dès que 18h30 sonne, je dois être aux entraînements. Lorsque je suis venu au Maroc, avant d'arriver, on m'a bourré l'esprit en disant que le Maroc, c'est un pays raciste, les Arabes et tout. Mais honnêtement, ça fait 5 ans que je suis au Maroc, je n'ai jamais eu de problème avec un Marocain. Je les trouve très accueillants, surtout les sportifs, à l'instar des gens avec qui je m'entraîne en Amoued, c'est mon frère. Sur le plan sportif, le Maroc est dans le top 5 en Afrique. Parce que quand on parle des arts martiaux, des sports de combat, le Maroc, il produit vraiment des talents. Et les coachs sont exceptionnels. Même si les entraînements se passent en arabe, c'est grâce à ça que j'écoute, que j'arrive à apprendre même le darija, l'arabe et tout. Si je dois donner un conseil aux jeunes qui veulent suivre la même passion que moi, c'est que pour atteindre ces objectifs, il ne faut pas le souhaiter, il faut le travailler. Ce n'est pas juste être sur ton lit, que tu vas dire, tiens, je vais être champion du monde, je vais être connu dans le monde par mon art martial. Non, il faut t'y mettre au travail et réaliser ton rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada